Depuis toujours, depuis 1642 à Montréal, les Sulpiciens qui sont devenus à un moment donné les seigneurs de Montréal ont essayé d'animer la communauté humaine de Montréal. Nous avons ici un tableau important dans les réserves de la compagnie de Saint-Sulpice. L'univers culturel de Saint-Sulpice a procédé à la restauration de ce tableau qui est de Charles Lebrun. Le tableau reproduit la pentecôte, c'est-à-dire cet événement par lequel le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres alors qu'il priait en présence de la Vierge Marie. La scène appartient au livre des actes des apôtres. Souvenons-nous que l'évangile de Saint-Luc se termine par la promesse de Jésus qu'une force viendra sur eux. Et cette force, elle est représentée dans les langues de feu qui sont au-dessus des personnages, comme nous pouvons le voir. Alors, les langues sont une invitation à contempler la mission universelle de l'Église qui va exprimer la foi dans toutes les langues, en commençant par la langue grecque et en commençant aussi par la langue araméenne, l'araméen étant pour l'Orient et le grec pour l'Occident. Les apôtres se sont donc rendus disponibles à accomplir l'évangélisation du monde grâce à cette force. Et la France du XVIIe siècle, qui est l'époque de Charles Lebrun, vivait une période d'extension. Alors, le rayonnement de la foi à partir de Paris était considérable. C'est ce que l'on appelle l'école française de spiritualité. Alors, M. Ollier, fondateur de Saint-Sulpice, qui a été curé de la paroisse Saint-Sulpice, d'où le nom de la communauté de prêtres qu'il a créée, était un compagnon d'itinéraire de Saint-Jean-Eude et de Saint-Vincent-de-Paul. M. Ollier avait une dévotion spéciale à la Pentecôte et il a voulu que cette scène soit reproduite dans différentes maisons tenues par les Sulpiciens. Cette peinture se trouve donc sur la rue du Regard, qui est la résidence du supérieur général de Saint-Sulpice. Et c'est au fond de la chapelle, de sorte que tous les regards peuvent tendre vers cette peinture. Alors, quelle est la fonction de l'Esprit-Saint? C'est celle de nous faire comprendre le mystère de mort et de résurrection qui est le mystère du Christ. Alors, tous les chrétiens, tous les disciples du Christ sont appelés à vivre ce mystère de la mort et de la résurrection du Christ grâce à la force intérieure que donne l'Esprit-Saint. Alors, le mystère de la Pentecôte, mystère au sens de choses qu'on peut méditer à l'infini, est complété par d'autres œuvres. Et ici, dans le Grand Séminaire, nous avons cette version de la Pentecôte, mais nous en avons une autre qui a été faite par un artiste moderne de Montréal, un artiste d'origine slave, Alexandre Sobolev. Et cette autre représentation de la Pentecôte, en filiation d'une certaine façon avec celle-ci, a été placée dans la chapelle où les séminaristes, avec leur directeur, célèbrent la messe quotidienne. Et il est intéressant de voir combien la continuité dans la spiritualité est maintenue à travers les siècles. Depuis le XVIIe siècle, siècle de l'effloraison de cette école française, jusqu'à aujourd'hui, où nous tentons de notre mieux d'en faire le partage avec les futurs prêtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...